je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo qui va vous aider à débuter la pêche de la truie toller voilà vous voulez peut-être donc débuter cette pêche donc c'est une pêche que je peux que vous recommander parce qu'elle est très intéressante c'est premièrement une pêche où vous allez être souvent dans la nature dans des coins isolés des endroits magnifiques c'est une pêche de précision vous allez devoir pêcher des spots donc c'est ça demande vraiment de la précision dans les lancers de l'analyse derrière de la réflexion et aujourd'hui je vais essayer de vous présenter donc des leurres pas cher pour débuter selon mon expérience selon mes avis selon aussi des avis que j'ai pu voilà gratter un petit peu à droite à gauche depuis que je débute enfin depuis que je pratique la pêche au leurre maintenant depuis quelques années donc voilà ça va être je pense une vidéo très intéressante aux personnes qui veulent débuter cette pêche c'est destiné à vous donc les débutants de la pêche de la truie toller vous retrouverez tous les produits que je vais présenter dans la description de la vidéo ça vous facilitera justement la tâche si vous voulez bah voilà si vous voulez choisir un des produits que je vous présente par exemple vous aurez juste à aller dans la description de la vidéo très important cette boîte de l'art vous allez pouvoir la gagner peut-être mais ça je vous en parlerai un petit peu plus en fin de vidéo allez c'est parti voilà on se retrouve devant notre table pour confectionner notre petite boîte de pêche de la truite au leurre et donc pas cher alors on commence tout de suite par la boîte alors la boîte c'est une boîte de chez caperlan que je vous conseille puisqu'elle coûte qu'un euro 50 moins de deux euros pour une boîte de pêche voilà c'est très très bien vous pouvez aussi pourquoi pas vous prendre quelque chose qui ressemble un petit peu à ça mais voilà qui serait de la récup ça peut être intéressant aussi en tout cas voilà la boîte rien d'extraordinaire à vous dire dessus si ce n'est que elle n'est pas chère et qu'elle va parfaitement correspondre au nombre de poissons nageurs qu'on va avoir dans cette boîte pour débuter à leur taille voilà petite astuce que je vous conseille c'est de me placer au fond de cette boîte une mousse une mousse de récupération que voilà je sais pas où c'est que vous pouvez trouver forcément ça mais quand vous achetez quelque chose regardez si dans l'emballage vous n'avez pas quelque chose qui pourrait ressembler à ça vous la découper et vous la découper un petit peu plus large que les dimensions de votre boîte ce qui va vous permettre de venir caler votre mousse au fond de votre boîte sans que celle-ci finalement ne tombe et donc l'intérêt de cette mousse c'est que vous allez pouvoir piquer vos leurres sur la mousse premier avantage c'est que ça va éviter que vos leurres s'emmêlent entre eux ce qui est assez pénible quand on veut changer de leurres au bord de l'eau là au moins ils sont bien à leur place et il n'y a pas de soucis d'emmêlement et deuxième petit avantage les leurres vont pas se balader dans la boîte et du coup ça va pas faire l'effet un petit peu maracas donc le fait que les leurres fassent du bruit dans votre boîte là ça va être très silencieux très discret donc voilà petite astuce soit dit en passant on commence donc tout de suite avec notre premier leurre alors laissez moi réfléchir on va partir donc du spot du spot de pêche que vous pourriez rencontrer pour amener la solution du leurre qu'on va devoir utiliser sachez qu'avec les poissons nageurs que je vais vous présenter vous pourrez pallier à l'ensemble des situations qui se présenteront pour vous dans une rivière type quand on débute c'est à dire une petite rivière voire une moyenne rivière donc c'est à dire 3-4 mètres de large c'est des paramètres un petit peu qui se ressemblent quand on débute et ben on va commencer sur un spot par exemple qui serait peu profond donc par exemple l'été quand les eaux sont assez basses on a 50 cm d'eau à peu près un peu plus ça dépend les endroits et ben sur des zones un peu comme ça je vous conseille ce leurre-ci qui est le Humpback Minnow de chez Lucky Craft premièrement c'est un leurre donc suspending un leurre suspending ça va être un leurre qui va rester à la même profondeur de profondeur de dos quand vous allez arrêter la récupération c'est à dire que vous allez avoir des leurres flottants quand vous allez arrêter de les animer ils vont remonter dans la couche d'eau des leurres coulants quand vous allez arrêter de les ramener ils vont descendre dans la couche d'eau et les leurres suspending qui eux et bien vont rester au même niveau d'eau finalement et donc c'est intéressant quand il y a peu d'eau puisque comme ça vous pourrez faire des poses par exemple au dessus de postes très peu profond sa profondeur de nage au Humpback Minnow elle est de 30-40 cm donc c'est idéal sur les zones peu profondes il fait 5 cm pour le poids il fait quelque chose comme entre 2 et 3 grammes donc c'est pas un leurre qui se lance très très bien mais ça va on s'en sort bien avec un ensemble adapté pour la pêche de la truite et d'ailleurs je vous renvoie à une vidéo qui est disponible sur la chaîne pour choisir vos ensembles de pêche de truite quand on débute en général on sait pas trop qu'est ce qu'on doit choisir et donc je vous renvoie à cette vidéo elle sera dans la description là voilà typiquement c'est très 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 bien quand on débute c'est un leurre bruiteur vous connaissez peut-être le Tiny Fry et bien de chez Ilex et bien celui ci ça y ressemble beaucoup sauf qu'il est un petit peu moins cher et donc dans notre budget de débutant et bien c'est intéressant parce que voilà quand on débute on n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup de sous dans une nouvelle passion qu'on ait de l'argent ou pas d'argent voilà en général on n'a pas un budget très grand quand on débute quelque chose donc celui ci ce leurre là il coûte 13 euros donc voilà c'est très bien et en plus les coloris sont vraiment très très bien finis c'est des leurres plutôt solides durables enfin voilà idéal vraiment un leurre idéal pour débuter le un bac minot alors hop on le positionne juste ici en tête de liste et on passe au suivant alors poste que vous pourriez rencontrer aussi toujours par exemple en été quand il n'y a pas beaucoup d'eau c'est des postes donc peu profonds et où il y a un petit peu de courant quand même donc déradié par exemple et bah le vraiment le leurre que je vous conseille pour ce type de poste et bien c'est la cuillère pour débuter c'est excellent vraiment au moins au niveau de l'animation il n'y a pas trop de questions à se poser c'est du lancer et ramener du lancer ramener c'est le fait de lancer donc par exemple 3-4 mètres au dessus d'un poste qu'on soupçonne et juste de ramener son leurre de faire passer sa cuillère vers le poste qu'on désire prospecter donc la cuillère MEPS c'est un incontournable ça fait des années et des années qu'elle existe tous les pêcheurs je pense connaissent cette marque et cette cuillère c'est une cuillère qu'on retrouve aux alentours des 2,40€ vous pouvez par exemple même vous prendre une cuillère caperlan qui est encore moins chère je crois qu'elles sont à 1€ les cuillères caperlan donc vraiment pour débuter c'est l'idéal quoi il n'y a pas photo là il y en a une en taille 2, une en taille 1 la taille 2 sera plus pour des configurations un petit peu profondes avec des spots un petit peu plus profonds donc par exemple je ne sais pas 1 mètre d'eau c'est très bien pour une MEPS numéro 2 et pour la MEPS numéro 1 c'est par exemple quand les eaux vraiment sont très bases donc quand il y a 50 cm d'eau vous avez votre petite cuillère MEPS que vous pouvez ramener canneotte pour vraiment pêcher les endroits les moins profonds possibles pour qu'elles pêchent dans la pellicule d'eau donc voilà c'est vraiment un leurre que je peux vous conseiller et au niveau des coloris les avis divergent depuis des années et des années les avis vont dans un certain sens certains se contredisent on se rend compte que ça marche aussi quand par exemple on utilise quelque chose qui ne serait pas forcément très conseillé en tout cas moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une cuillère dorée donc qui va renvoyer des flashs lumineux quand même comme vous voyez c'est quand même intéressant comme coloris et pour les points, vous voyez là j'ai des points rouges, des points bleus c'est un petit peu comme vous le souhaitez vous points rouges, points bleus, tout marche donc là on a un total de 3 leurres ensuite pour pêcher des postes un petit peu plus profonds cette fois-ci des postes un peu profonds mais où il n'y a pas vraiment non plus trop 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 de courant on va dire un courant relativement modéré c'est pas non plus des zones mortes mais voilà des courants qui sont pas rapides et des profondeurs d'eau d'environ on va dire comprises entre 1 mètre, 1 mètre 50 voilà c'est un petit peu le type de configuration que je vois là et bien pour pêcher cette configuration là je vous conseille le Rapala Countdown là c'est un modèle en 3 cm il pèse je crois celui-ci 3 grammes donc il est très dense comme vous voyez par rapport à sa taille et donc il va vite, enfin il va très bien se lancer finalement le but de ce leurre c'est qu'il va donc couler c'est un leurre sinking, un leurre coulant qui va descendre dans la couche d'eau quand on va pas lui imprimer une action donc il va couler l'avantage c'est qu'on va donc pouvoir le lancer le laisser couler à la profondeur d'eau désirée et puis commencer à ramener son leurre au niveau de l'animation moi je vous conseille de pas forcément l'animer ce leurre là il marche très bien en linéaire c'est un leurre qui est vraiment très très bien pour la linéaire pour le prix c'est un leurre qu'on retrouve à moins de 10 euros il est souvent aux alentours des 8-9 euros donc vraiment c'est très très bien pour débuter il est silencieux en plus ce qui présente un avantage sur des parcours un petit peu pêchés où les truites ont l'habitude vraiment de voir des poissons nageurs assez souvent des poissons nageurs bruitaires voilà là elles vont avoir quelque chose d'un peu plus naturel entre guillemets sachant que les coloris en plus des rappelacandons sont plutôt très bien fait très naturel à savoir que ce leurre existe dans plusieurs tailles là j'ai une version 3 cm il existe entre 5-7 cm aussi donc vous avez vraiment toutes les possibilités pour pêcher avec ce leurre et il existe aussi une version flottante c'est à dire que c'est vraiment l'inverse de celle-ci plutôt que de couler quand vous ne l'animez pas celui-ci va remonter donc en fonction de certains postes ça peut être intéressant moi en tout cas mon choix et mon conseil quand vous débutez c'est vraiment d'avoir un rappelacandon dans sa boîte parce que c'est vraiment un leurre qui peut un petit peu tout faire hop on va continuer dans les zones assez profondes mais cette fois-ci par contre des zones où il ne faut pas qu'il y ait trop 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 de courant parce que le leurre ne va pas assez bien nager mais par contre celui-ci va descendre vraiment très profond si vous avez des zones dans votre rivière qui sont par exemple d'une profondeur de 2m, 2m50, 3m et bien moi je vous conseille ce leurre sachant que ce leurre, le barn 40 de chez Caperlan accrochez-vous bien, il coûte 2€ donc vraiment là c'est un poisson nageur à un prix vraiment minime je pense que ça doit être un des poissons nageurs les plus bons marchés donc c'est un leurre flottant comme je vous l'ai expliqué auparavant il va donc descendre dans la couche d'eau grâce à sa bavette il descend, quand vous allez arrêter de le ramener il va remonter à la surface donc ça peut être intéressant par exemple si vous avez un poste que vous visualisez assez loin qui est sous des branches des choses comme ça, des choses très difficiles à atteindre vous le lancez un petit peu avant les branches un petit peu au dessus des branches il va venir se positionner pile sur le spot sans couler donc voilà, il ne va pas pêcher avant d'être sur le spot et quand vous êtes sur le spot, vous le ramenez justement et c'est là qu'il va pêcher donc c'est vraiment intéressant d'avoir un leurre flottant aussi dans sa boîte pour nous permettre finalement d'être très polyvalent de pouvoir aussi faire des animations assez agressives c'est à dire que vous allez pouvoir le ramener faire une pose, il va remonter le ramener, faire une pose il va vraiment agir un petit peu partout dans la couche d'eau donc c'est pas mal pour ça je vous conseille donc de l'utiliser sur des postes où il y a peu de courant parce que dès qu'on va le faire rencontrer des postes avec du courant il va se mettre à nager un petit peu sur le côté c'est là qu'il trouve ses limites finalement il n'est pas fait pour les courants les courants on va dire relativement élevés voilà, destinez-le vraiment à des zones on va dire entre guillemets mortes c'est d'ailleurs un très bon poisson nageur aussi pour la pêche de la perche par exemple et donc on a aussi des zones sur notre rivière qui sont donc elles beaucoup plus courantes avec des courants élevés et donc pour les pêcher on peut d'ailleurs les pêcher avec une cuillère ça peut le faire, ça peut très bien le faire mais si vous avez des zones avec des forts courants et qui sont un petit peu profondes et bien je vous conseille le X-Rap Countdown de chez Rapala c'est un poisson nageur ce qu'on appelle à flanc plat c'est à dire que ces flancs sont plats, sont fins ne sont pas arrondis comme par exemple le Rapala Countdown simple vous voyez là je vais vous les mettre tous les deux à côté on va voir la différence le X-Rap lui a les flancs plats et le Rapala Countdown est beaucoup plus rondouillard on va dire et donc celui-ci correspond, le flanc plat à des zones de pêche beaucoup plus avec des courants beaucoup plus forts c'est un leurre qui se lance plutôt bien il est assez dense finalement il va couler lui aussi donc ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment l'utiliser dans des zones assez profondes de 1m50 à 2m c'est un des poissons nageurs les plus chers de notre boîte on peut se le permettre parce que voilà on a vraiment des leurres très bons marchés à côté il vaut 12 ou 13 euros c'est un petit peu comme le Humback Minow de chez Lucky Craft ça reste un très bon poisson nageur cependant attention à ne pas le lancer trop fort sur des cailloux parce que sa bavette est assez fragile j'en ai fait l'expérience et voilà il est malheureusement un petit peu fragile et donc voilà si vous avez des cailloux qui dépassent un petit peu dans votre rivière et bien faites attention à ne pas trop le lancer dessus parce que vous allez avoir des mauvaises surprises sinon au niveau des coloris c'est vraiment très sympa chez Rapala on a des coloris très imitatifs c'est pareil c'est silencieux comme le Rapala Condem donc très discret très intéressant pour pêcher la truite au leurre au niveau de l'animation c'est un très bon leurre à animer sans animation justement vous pouvez le ramener en linéaire aussi et quand on débute et bien c'est quand même intéressant de ne pas se prendre la tête à avoir des leurres à trop animer au moins on peut juste se concentrer sur la qualité de nos lancers la précision l'analyse un petit peu des spots sans se concentrer sur l'animation des leurres mais sachez que c'est un leurre aussi que vous allez pouvoir animer vous allez pouvoir lui imprimer des petits twitchs il va donc se désaxer comme ceci et donc ça va permettre dans certaines configurations de déclencher l'agressivité des tweets donc voici pour le Rapala Condem donc là on a nos poissons nageurs au total on en a pour je pense une cinquantaine d'euros dernier petit conseil une pochette d'hameçon simple alors pourquoi pêcher en hameçon simple outre le fait que c'est plus respectueux si vous pêchez comment dire si vous pêchez en catch and release ou en no kill donc le fait de relâcher sa prise et bien ça va être aussi ça va aussi avoir des avantages qu'on ne soupçonne pas finalement par exemple le fait de moins accrocher ses leurres dans l'eau quand on débute on n'a pas forcément envie de perdre trop de leurres parce que premièrement on n'en a pas beaucoup les leurres voilà on n'a pas un budget très étendu donc si on peut se passer de perdre quelques leurres au fond de l'eau on le fera bien et bien du coup les hameçons simples vont éviter de trop s'accrocher aussi au fond de l'eau vous avez d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur la chaîne sur comment changer vos hameçons simples enfin votre armement de leurre donc la taille en fonction de la taille de vos poissons nageurs choisir une taille d'hameçon tout est expliqué dans cette vidéo voilà je vous conseille vraiment de visionner cette vidéo elle sera de toute façon dans la description donc voilà on ajoute à ça une petite pochette d'hameçon simple là c'est en taille 8 et puis on est pas mal pour pêcher la truitoller avec notre petite boîte et enfin la touche perso si je peux me permettre et bien c'est l'autocollant Fischer qui va venir compléter notre jolie boîte de pêche de la truitoller donc voilà avec ça et bien on est paré pour faire notre première saison de truitoller de vraiment prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau c'est le but aussi c'est voilà de passer un bon moment la pêche de la truitoller est une pêche de précision on apprécie aussi l'environnement dans lequel on est donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à pratiquer cette pêche et que cette vidéo vous aura vous aura dans un certain sens et bien aidé comme je vous l'avais dit cette petite boîte vous allez pouvoir la gagner alors pour la gagner ça va être très simple il faudra donc partager le post Facebook de la vidéo finalement quand cette vidéo va sortir nous allons mettre un petit post sur Facebook pour vous la partager vous aurez juste à partager vous même le post en cliquant sur le petit bouton petite remarque c'est que évidemment la pêche de la truitoller aussi peut être pratiquée au leur souple et donc les leur souples ont vraiment l'avantage d'être très bon marché finalement sauf que moi je ne pratique pas cette pêche là encore donc je ne peux pas vous conseiller vraiment sur des références que j'ai déjà essayé que voilà que j'ai validé je peux quand même vous donner quelques indications c'est que je pense que des leurres de 2 pouces sont très bien pour débuter cette pêche là des leurres de 3 pouces aussi donc je pense notamment au Rock Vibe de chez Rains qui est très bien puisqu'il n'est pas cher du tout et avec ça vous pouvez mettre par exemple des petites têtes plombées de la lande en 1 gramme, 2 grammes et voilà vous pourrez vous faire votre propre expérience dessus je pense que c'est aussi très intéressant quand on débute la pêche de la truite de pêcher au leurre souple pour une question de budget finalement voilà je vous encourage à participer dans les commentaires si vous avez des références de leur que j'aurais peut-être pas forcément mis dans ma boîte vous avez certainement votre avis partagez-le dans les commentaires c'est fait pour ça sachez qu'on a aussi un petit groupe privé sur Facebook qui est donc Fichère Communauté vous pouvez totalement partager vos avis aussi demander des conseils pour l'ouverture par exemple etc donc voilà je vous encourage à venir nous rejoindre là-dessus quant à moi je vous souhaite de passer de bons moments au bord de l'eau j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé salut à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501